Hitman 2, Hill Haven, le dernier recours, on s'attaque ici au défi le plus prestigieux, assassin silencieux en costume, difficulté maître. Alors, préparation, on va commencer dans notre bain galop, en objet toujours dans le bain galop, on va se mettre le pistolet qui fait aller vomir. Ensuite, on va se prendre outil téléphone électrique et le crochet. C'est parti. Alors, attention, les fléchettes ont tendance à descendre très rapidement, à longue distance, qu'il faut vraiment tirer très très au-dessus de la cible pour que ça la pique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tiré quelques fléchettes, et j'ai été regarder où est tombé, pour me rendre compte qu'il fallait vraiment tirer au-dessus, un petit peu à l'image d'un lance-grenade dans d'autres types de jeux. On prépare le terrain, son garde du corps ne la suit pas, ça c'est cool. Alors, lors de mon premier essai en assassin silencieux en costume, j'ai utilisé le téléphone électrique sur cette seconde cible. Et à la fin de la vidéo, je m'étais dit, ah, vu comment j'ai galéré sur le dernier, j'ai plutôt utilisé le vomitif sur la deuxième, et me garder le téléphone électrique pour la dernière. Là, il faut bien se cacher. Attention, la cible bouge. On va attendre notre cible. Alors, son garde du corps ne le suit pas tout de suite, mais il va finir par le faire quand même. Je vais lui réserver une petite surprise. Je vais lui poser mon arme, dont je n'ai plus besoin, pour qu'il me laisse un petit peu plus de temps, parce qu'en fait, on a le temps de l'éliminer, mais quand on sort, on peut se faire gauler. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, d'accord, il a joué comme ça. Alors, c'est bizarre, parce que là, j'ai mis un petit peu de temps, il ne m'a pas posé de problème, alors que dans mes runs d'essai, en sortant très vite, tout de suite, il me met en joue. Encore une bizarrerie du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir Milgun qui l'a un peu perturbé. En tout cas, c'est passé. Maintenant, direction la dernière cible. Alors, j'ai pris le crochet, mais je me suis rendu compte, alors assez tardivement, que finalement, il y a un passage juste à côté de... Juste à côté de la porte. Voilà, je vais utiliser la sauvegarde. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a des fois, quand on tire une seule fois dans la cave et qu'on la détruit, ça ne crée pas de réaction. Bon, là, en l'occurrence, j'ai tiré deux fois, donc c'est un peu pas normal, mais... C'est vraiment un côté aléatoire, il y a des fois, je trouve troublant. Donc, là, généralement, ce que je fais, j'utilise le journal, pour faire une distraction, pour pouvoir passer facilement. Alors là, j'ai un souci. Voilà, il faut absolument que la femme de ménage passe, celle qui est partie. Parce que sinon, elle risque de ramasser mon téléphone, donc là, je peux le positionner. On va préparer notre tour, pour l'anticiper, hein. Voilà pourquoi elle regarde dans ma direction, c'est assez lunaire, le truc. Alors, est-ce qu'il va le ramasser ? Ouais. C'est bon. Ok. Ouais, non, c'est pas... Voilà, la cible. On va ramasser le téléphone, on va le... ZIGOUILLER. Attention, ça sonne. Il répond. Et voilà. Et donc, en inversant le téléphone et le vomitif sur la deuxième et troisième cible, je pense avoir gagné à peu près une minute. Et beaucoup de sérénité, surtout. Et voilà donc, pour l'assassin silencieux en costume de cette très jolie map. Là on. Sous-titrage FR ?